Qu'est-ce que tu veux réellement faire ? Est-ce que ce dont tout le monde t'encourage de faire est vraiment ce que tu veux faire ? Car tu sais, tout le monde a un avis sur ce que tu dois faire. Oui, tu es très bien, tu fais de beaux gâteaux, fais ci, fais ça. Mais au fond de toi, est-ce vraiment ce que tu souhaites faire ? Si ce que je dis t'interpelle, écoute cette vidéo, elle va beaucoup te parler et certainement t'aider à choisir enfin ta direction. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Iwamara. Dans la chaîne, j'accompagne les personnes qui souhaitent entreprendre dans le Cake Decide à faire des gâteaux excellents de manière répétitive et aussi à savoir monter un business en cake design ou en pâtisserie ou en concept form, peu importe, de manière rentable en faisant un business plan et en calculant tout au millimètre près. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à me contacter sur mon site web et tu verras ce que je propose comme accompagnement. Dans cette vidéo, je vais te parler de toi, si c'est ton cas, qui est encouragé à faire plein de choses par ton entourage, qui te motive, etc. Mais au fond de toi, ce que tu souhaites faire n'est pas ce pour quoi on t'encourage en fait. Tu as quelque chose que tu veux réellement faire, mais tu n'oses pas le dire car tu n'y crois pas, tu te dis que tu n'es pas légitime, tu ne sais pas par où commencer, comment le faire. Alors tu te tais et tu laisses les gens t'emmener ou eux, ils donnent la conviction et la foi que tu peux réussir. Sauf toi, car ce n'est pas ce que tu veux faire. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui est très important. C'est le pourquoi, le why. Je te recommande d'ailleurs de lire le livre qui s'appelle « Commencer par le pourquoi ». Car le pourquoi est hyper important. C'est ce qui donne le sens à tes journées, à ce pourquoi tu fais réellement les choses. Et je te parle de choses que je connais vraiment, que j'ai vraiment vécues. Quand j'ai écouté beaucoup de personnes m'encourager dans des directions diverses et variées, mais au fond de moi, je savais déjà ce que je ne voulais pas faire et ce que je voulais faire. Mais je n'avais pas le courage de le dire car ça ne semblait pas être disable. Je ne sais pas si on peut dire disable, ou bien catholique, ou bien entendable en fait. On allait me dire « Mais tu es trop prétentieuse ». Mais non, ça ne se dit pas. Mais j'ai compris la plupart que dans la vie, chacun fait ses choix et chacun assume ses choix car il est plus difficile de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Donc si tu ne fais pas ce que tu veux vraiment faire, tu t'en voudras à toi et non pas à ceux qui vont t'encourager de faire ce que tu ne veux pas faire à la place de faire ce que tu veux vraiment faire. Alors comment faire ce qu'on veut vraiment faire ? Déjà, demande-toi pourquoi. Commence par le pourquoi. Qu'est-ce qui te donne le sens de le faire ? Pourquoi tu veux entrer dans cette aventure ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Et des fois, on a besoin d'avoir un idéal qui nous motive, qui nous emporte car c'est ce qui nous donne la motivation même quand tout va mal et même quand on veut tout abandonner et qu'un client nous prend la tête, etc. C'est ce qui nous permet de pouvoir tenir. Mais là, je vais parler de toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux réellement faire ? La première chose est de te déclarer comme on appelle le coming out, ok ? Fais ton coming out et dis ce que tu veux faire. Pour t'aider, tu vas mettre pause et dans la barre de commentaires, tu vas écrire « Je veux faire ci, je veux devenir ça, etc. » Il faut que tu le dises, il faut que tu le formalises, il faut que tu le fasses sortir de toi. Il faut que tu l'assumes. Mais commence à en parler à quelqu'un. Et pour t'aider, tu peux commencer à en parler à la communauté des kick-entrepreneurs ici dans la barre d'informations. Si ce que tu veux faire est dans le kick-design ou alors un mélange avec plein de choses et que je ne sais pas comment faire, tu peux t'accompagner à le faire. Tu peux t'aider à monter ton business, à clarifier tes offres, à clarifier ton lancement, à calculer ta marge de profit. Est-ce que tu seras rentable ? Est-ce que c'est pertinent ? Dois-tu quitter ton travail maintenant ou attendre avant de le faire ? Toutes ces questions, on peut les aborder dans mes accompagnements. Donc, si c'est le kick-design que tu souhaites faire, tu peux t'accompagner à distancier. Tu travailles ou bien tu n'habites pas à Paris, pas de souci, ou bien tu n'habites pas en France, pas de souci, tu peux le faire aussi à distance pour t'aider à monter ce business. Maintenant, imagine-toi que ce que tu veux faire n'est pas dans le kick-design. Oui, ça peut arriver. Tu fais de beaux gâteaux, ils sont magnifiques, on t'encourage de te lancer dans ça, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. Aie le courage de le dire, aie le courage de l'affirmer, aie le courage d'avoir des ambitions. Si tu veux pouvoir faire des choses que tu estimes beaucoup plus grandioses que le kick-design, tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser. Car chacun ses choix. Il faut juste que chacun soit aligné et en face et heureuse avec ce qu'est choisi de faire ou pas. Et tu as ton rêve, tu as ta vie en main. Car la culpabilité, tu vas devoir l'endosser toute seule. Tu n'iras pas dire à Paul, Pierre et Jacques « Mais tu m'avais encouragée, c'est toi qui m'avais dit non, 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 tu vas t'en vouloir à mort. » Alors, prends ton courage à deux mains et ose aller où tu veux aller. Le kick-design peut être une passion à côté ou un sale business, comme on dit, des business à côté, des projets à côté. d'un projet principal. Mais ton projet principal, ce que tu veux vraiment faire de ta vie, qu'est-ce que c'est ? Et que tu n'oses pas en parler. Partage-le avec nous en commentaire et on va t'encourager. En tout cas, je mettrai un like, un cœur sur tous ceux qui auront le courage de dire ouvertement ce qu'ils souhaitent vraiment faire de leur vie. On n'a qu'une seule vie. Ce n'est pas l'appel de la vivre pour les autres, de la vivre pour toi, toute seule. Car tu seras seule à ton vouloir si un jour tu te dis « Qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais fait ça ? » Ou est-ce que je serais si j'avais fait ça ? Voilà pour cette vidéo. Donc, c'est à toi de prendre ta décision. Prends le courage de partager ta décision en commentaire et on t'aura la force pour le faire. Ok ? Si tu as aimé, n'hésite pas à partager à quelqu'un qui sera touché et qui sera aidé par cela. Et toi, prends le courage de me dire en commentaire ce que tu souhaites vraiment faire de ta vie. et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada